Et voilà, tu l'attendais, voici mon pari public pour ce week-end, exactement ce dimanche. Alors pour ce week-end, j'ai sélectionné 5 paris de pré-match que tu peux voir ici à l'écran, en première ligue, en championship, en... Alors je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble. Bref, soit 2 paris en première ligue, un pari en championship, un pari en Bundesliga et un pari en série italienne. C'est rare que je n'ai que des paris dans les top championnats. Habituellement, j'en ai plus dans les championnats inférieurs, mais voilà, ce week-end, les stats sont bonnes pour ces matchs-là dans les top championnats. Alors ces 5 paris, je les ai aussi partagés dans mon club privé, comme chaque semaine. Et si jamais tu veux en savoir plus sur mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Parmi ces 5 matchs, j'ai décidé d'en sélectionner un pour toi, que je vais t'expliquer, te donner gratuitement. Ce sera le pari public. Je l'ai choisi en série à italienne dans le match Atalanta-Inter. Ce match a lieu dimanche, comme ça tu as le temps de voir cette vidéo d'ici à dimanche. Le match est à 20h45 ce dimanche. Donc Atalanta-Inter, ça donne quoi d'abord au niveau du classement ? Atalanta, qui est l'équipe à domicile, est quatrième au classement. Qui est avec trois défaites sur 20 matchs. Quant à l'Inter, l'Inter est tout simplement premier au classement, avec un match de moins que l'AC Milan qui le talonne au classement. Donc voilà, c'est une équipe qui pourrait bien s'installer. Quand je dis bien s'installer, c'est quatre points d'avance maximum sur le second. Si l'Inter gagne à l'Atalanta, on sait bien que l'Atalanta, c'est aussi une équipe solide. Mais on va d'abord regarder ça en chiffres, évidemment. Les impressions ne comptent pas, seuls les chiffres comptent, car ils ne mentent jamais. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, des face-à-face, le dernier match Atalanta-Inter était le 8 novembre 2020. Donc ça date. Ça date, alors, ça s'est terminé sur le score de 1-1, match nul. Ensuite, en mars 2021, on a eu Inter Atalanta 1-0. Et en septembre 2021, on a eu Inter Atalanta, le match arrié de cette saison 2-2. OK ? Au niveau des blessés, alors, on voit qu'on a deux blessés certains de part et d'autre. OK ? Gossen, c'est Zapata à l'Atalanta, et Cordaz et Satriano à l'Inter. On verra si ces joueurs sont importants ou pas, notamment pour les buts, ce qui est le plus important pour moi. Alors, on va regarder, comme d'habitude, les résultats et les statistiques de ces deux équipes. D'abord, je vais t'inviter à regarder ici l'évaluation de la value par Goal Profits. On voit que le marché des buts ici, qui va de BTTS à over 1,1, over 2,5, over 3,5. Eh bien, on voit que le marché des buts présente de la value, c'est certain, d'après l'algorithme Goal Profits. Évidemment, c'est toujours une opinion supplémentaire. Ce n'est pas 100% la vérité pour moi. Je prends ça comme une opinion, une opinion intéressante. Par contre, voilà, il y a de la value, mais pour moi, ça reste des cotes qui sont trop faits pour un over 2,5 ou même un BTTS. Donc, c'est pour ça que je ne pars pas sur ce type de pari pour ce match-là. Donc, ce ne sera pas over 2,5 ni BTTS, tout simplement pour une question d'auteur de cote qui ne me correspondent pas. Autre chose plus intéressante pour moi, c'est la value que l'on peut voir ici dans la cote de l'Inter qui est l'équipe en déplacement. 2,38 la victoire de l'Inter sur Betting Exchange. C'est souvent la cote de Betfair que tu vois ici. C'est toujours, d'ailleurs, la cote de Betfair que tu vois ici. 2,38 pour l'Inter. Donc, est-ce que cet angle-là est plus intéressant ? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. D'abord, les résultats de l'Inter en déplacement, ça donne quoi ? Sur la saison complète, c'est une seule défaite. Une seule défaite, j'attribue ça, moi, à un faux pas, puisque si tu regardes le reste des résultats de l'Inter à l'extérieur, c'est assez impressionnant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Inter est promis au classement. Mise à part cette défaite, le reste, c'est beaucoup de victoires et deux matchs nuls. Alors, en plus de ça, ce qui vient renforcer pour moi ma confiance en la victoire de l'Inter, c'est les résultats récents qui sont tout simplement monstrueux. La forme récente, pour moi, est aussi importante, surtout vraiment les deux derniers matchs. Voir, hein, voire même plusieurs, hein, mais si on regarde vraiment les deux derniers matchs, 0-5, bon, OK, le 0-5 est chez le dernier, on peut se dire, OK ? Par contre, le 0-3, c'est quand même à Rome. Donc là, on n'est déjà plus chez le dernier, on est chez le sixième au classement. L'Inter a été fait un 0-3, le match d'avant un 0-2 à Venedia. Donc, c'est une équipe qui est vraiment le vent en poupe, qui est en train de scorer, même chose à domicile, hein, c'est monstrueux aussi à domicile. Donc, rien à dire au niveau de la forme de l'Inter, pour moi, c'est simplement parfait. Au niveau de la Talenta qui est à domicile, ça donne quoi au niveau des scores ? Eh bien, c'est déjà beaucoup moins de victoires, même si c'est à domicile, OK, on n'a que trois victoires pour la Talenta. Ce qui n'est pas extraordinaire, en fait, pour une équipe qui est quatrième au classement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la performance de la Talenta, parfois c'est bizarre, mais c'est comme ça, se fait à l'extérieur. Donc, on a vraiment deux équipes différentes, j'ai l'impression, à domicile et à l'extérieur. Beaucoup moins performantes, certainement, que l'Inter à domicile. Et en plus, au niveau de la forme, il ne faut jamais oublier que la forme, ce qui joue le plus sur le mental, c'est vraiment le dernier match, pour moi. Eh bien, ça se solte sur une défaite 1-4 contre la Rome. Donc, je veux dire, le mental n'est pas aussi bien que du côté de l'Inter. Et autre chose qui m'intéresse fortement, c'est la performance de la Talenta contre ici le top 7, si tu regardes. La Talenta n'a jamais gagné à domicile contre une équipe du top, OK ? De la première, ici c'est la deuxième, OK ? De la deuxième position à la septième position, il y a eu trois matchs, c'est trois défaites à domicile, contre Milan, Rome, Fiorentine. Là, l'Inter est encore à niveau supérieur, donc ça va être très compliqué pour la Talenta. Alors, tout ça c'est bon, mais je ne pars pas sur une victoire sèche en pré-match. Dans mon club privé, d'ailleurs, je ne place pas très rarement, vraiment très rarement, peut-être 1% des paris qui sont des victoires sèches, mais les 9% ce sont des victoires draw no bet, pour m'assurer, pour diminuer un peu le risque et augmenter la chance de succès. Donc, je vais partir sur le draw no bet, OK ? S'il y a de la value sur ici, la victoire sèche, comme tu peux voir, il y en a aussi du côté du draw no bet, ces deux marchés sont liés. Mais ça donne quoi au niveau des cotes ? Alors, au niveau des cotes, voilà, on est à 1,71 en moyenne sur la victoire de l'Inter en draw no bet, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de l'argent si c'est un match neul, le match neul est remboursé. Donc, c'est beaucoup moins risqué comme type de pari qu'un victoire sèche. On est à 1,71 en moyenne sur lebookmaker.com. Maintenant, si tu vas aller, le marché n'est pas encore ouvert sur Betfair, Orbitx. Le marché du draw no bet n'est pas encore ouvert pour ce match, parce que c'est dimanche soir. Il va peut-être s'ouvrir d'ici demain, mais je sais comment se comporte le betting exchange. Il va se situer ici plutôt à 1,77. OK ? Donc, cote très intéressante pour moi, pour la victoire de l'Inter en draw no bet, sachant que le match nul est remboursé. Alors, au niveau des blessés, à l'Inter, on a deux blessés. Mais, si tu retournes sur Flashcourt, tu verras que ce ne sont pas les top buteurs que tu fais voir ici. On a le meilleur buteur, c'est l'Otero Martinez. Et ensuite, en deuxième position, Dzeko, même Chalano-Glou, les trois-là sont présents. En tout cas, pour l'instant, ne sont pas signalés au 100. Donc, pas de problème du côté de l'Inter. Et encore mieux, c'est que du côté de la Talenta, on a Zapata qui est absent, qui est le top buteur de la Talenta. Donc, c'est une assez bonne nouvelle. Si ça ne change pas d'ici là, mais je le prends en tout cas s'il n'est pas présent. C'est un point positif en plus. Donc, voilà pour ce pari. Au niveau de la mise, comme d'habitude, maximum 2% de ta bankroll. Si tu as 1 000 € de bankroll, maximum 20 € de mise sur ce match. Pas plus que ça. Entre 0 et 20 €, une mise pour laquelle tu es à l'aise. Entre 0 et 2% de ta bankroll, tu choisis. Et voilà, venant à ton tour de me dire ce que tu penses de ce pari-là. Comme d'habitude, j'aime bien avoir ton avis. Je n'ai pas non plus tout le temps raison. Mais ce que je veux que tu juges, c'est l'analyse et non pas le résultat final du match sur lequel je n'ai aucun contrôle. C'est toujours l'analyse des stats et la cote qui sont les plus importantes et qui rapportent de l'argent sur le long terme. Donc, dis-moi ce que tu penses de ce pari-là. D'après mon analyse, est-ce que tu es pour ou contre ? Tu mets un like ou un dislike pour me donner ton avis. Et si tu as une autre approche, laisse-le-moi en commentaire. C'est toujours intéressant. Merci de m'avoir suivi. Je te rappelle que j'ai laissé le lien de mon club privé dans la description de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser tes questions aussi. Tu recevras alors 100% de mes paris toute l'année. Bon week-end à toi et surtout un bon pari public. Salut l'ami ! Sous-titrage Société Radio-Canada